salut à tous on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo tout d'abord j'espère que tout le monde va bien moi ça va ça va beaucoup mieux je viens d'aller faire les courses parce que voilà honnêtement je suis pas sorti pendant un petit moment et puis bah du coup il nous manquait quand même pas mal de choses pour cuisiner ses chéries pendant que moi j'étais malade qui allait faire quelques petites courses d'appoint par ci par là pour qu'on ait de quoi manger à la maison mais là il fallait vraiment que j'aille faire des courses donc je suis enfin j'y suis allé avec sami et on vient juste de revenir on a fait carrefour market j'ai regretté un petit peu parce que franchement les prix c'est quand même pas donné on y a été parce que c'est vrai que c'est plus simple le magasin est un petit peu plus petit et puis ça va quand même beaucoup plus vite pour faire les courses dans ce magasin et c'est plus près de chez nous donc bref voilà je vous vais je vais commencer tout de suite parce que j'ai des produits surgelés que je voudrais pas laisser trop longtemps dans les sacs allez du coup on commence avec le premier sac j'ai pris deux fois des filets de poulet donc des barquettes de trois ensuite j'ai pris deux fois des filets de collins façon meunière ça c'est surgelé donc j'ai pris deux boîtes là il n'y a rien d'autre sur le les j'ai pris de l'aimantel râpé j'ai pris de la farine mais j'ai pris de la farine complète ensuite de la mayonnaise deux fois du fromage qu'est ce qu'on a on a c'est quoi ça déjà du saint nectar voilà une part du comté une part et du gouda une part ensuite j'ai pris du couscous mais j'ai pris au blé complet de boîte haricots verts la marque premier prix la petit pois j'en ai pris quatre aussi j'ai repris des cornichons j'ai pris de l'ail semoule hop là ensuite j'ai pris des paquets de cleanx un premier prix on avait on a utilisé tout ce qu'on avait à la maison donc bon pour l'enfant on se mouche plus fait plus personne se mouche mais j'ai préféré en racheter ensuite en surgelé j'ai pris des mochi à la vanille on a testé de la marque carrefour les mochi à la noix de coco et à la fruits de la passion ou manque je sais plus enfin bref ils sont super bons ça j'ai pas goûté donc on n'a pas goûté donc j'ai pris ça je mets au congélateur tout de suite ça parce que je crois que c'est tout ce que j'ai et je vous retrouve pour la suite allez c'est parti pour la suite j'ai pris deux fois du pâté voilà de canard j'ai pris pour tester avec sami on va se partager on va goûter donc c'est du kombucha hibiscus et myrtille c'est pétillant une petite boisson j'ai jamais testé goûter le kombucha donc bon voilà j'en ai pris une ensuite des tartines de pain au blé complet des pâtes j'ai pris spaghettis semi complet des peines comme ça j'ai pris du nappage pour enfin du caramel pour pouvoir faire des vous savez comme des caramel macchiato faire des petits des petits cafés gourmands donc j'ai pris une bouteille ensuite un poulet un beurre des bananes du chôme une petite part aussi j'ai pris de la viande hachée de bœuf deux fois du riz de camargue semi complet des compotes j'en ai pris pas mal j'ai pris pomme passion pomme vanille banane j'ai pris deux fois à la pêche pomme pêche des petits saucissons de poulet hop là j'ai pris des rôtis de poulet quatre paquets donc ça c'est les conserves qui restent un petit poids j'ai pris une conserve de macédoine de légumes du lait d'amandes sans sucre j'en ai pris quatre normalement il y en a deux là ensuite du pain de mie complet du pain de mie normal j'ai pris des abricots ils n'étaient pas très chers la barquette elle s'est ouverte j'ai pris des abricots de la farine de riz complète des coquillettes deux filets de pommes de terre le lait d'amandes j'essaie de mettre on a des tomates j'ai pris des sardines de piquante et deux à l'huile de tournesol de d'olive pardon voilà encore du lait j'ai pris deux bouteilles comme ça sami en a déjà pris une fusti à la mangue j'ai pris je le dis tout de suite quatre packs de volvic et un c'est un paquet de croquettes pour caramels ça je vais laisser la barre des oeufs je mets j'entasse et là c'est des normalement il n'y a plus rien c'est que des céréales sami il a pris trois boîtes il a pris ça alors des fruits loutes il a pris des fustis et il a pris quoi des lions et des lions voilà comme ça on est bon et puis c'est tout oui c'est tout il me reste juste mon colis là bas du coup bah voilà c'est tout j'en ai eu pour 195 euros je ne sais pas si je vous mettrai les prix aujourd'hui parce que je voudrais vous poster la vidéo assez rapidement voilà donc je me dis que je vais pas mettre les prix et puis 195 quand même c'est super cher c'est incroyable plus en fait on remarque les produits qu'on a tendance à acheter assez souvent et on voit les augmentations et ça fait peur parce qu'on se dit que nous notre budget n'augmente pas donc bon on se débrouille on fait comme on peut là je me honnêtement ce qui m'a le plus marqué c'est le beurre 2 euros 50 j'ai payé le la plaquette de beurre donc je suis franchement après peut-être que ça fait déjà quelques temps que c'est comme ça mais c'est vrai que moi je suis pas énormément sorti ces temps ci étant donné que je vous dis on a tous été malades et moi la dernière donc je suis resté à la maison bien une bonne semaine et demie sans sortir du tout donc ouais peut-être que ça fait déjà quelques jours que c'est comme ça mais moi je n'avais pas remarqué que voilà il y avait ces augmentations sur certains articles donc voilà en tout cas là on est bon pour au moins la semaine je pense on a quand même de quoi faire il reste quand même aussi des petites choses à la maison donc on va se débrouiller avec ce qu'on a en tout cas j'espère que ce retour de course vous aura plu j'espère que tout le monde va bien surtout c'est ça le principal bientôt les vacances je sais pas si vous partez vous cet été est ce que vous partez en vacances ou pas en tout cas nous on part 15 jours au mois d'août donc bah mine de rien le temps passe vite ça y est le brevet le brevet le bac blanc ça y est c'est fait on a eu les résultats de sami non tout est plutôt bon il a même eu sa première partie du contrôle continu sur au niveau du bac français il a une note qui est juste juste en dessous de la moyenne il a 9 et 13 en à l'oral en français et puis bon bah le reste les notes sont correctes franchement je pense que voilà c'est quand même plutôt bien parti le français de toute façon c'était c'était une de ses matières qui pouvait laisser une des matières qui pouvait le pénaliser c'est pas trop son truc donc bon il a quand même réussi je pense à sauver un petit peu les meubles donc c'est ça le principal au moins c'est fait là il peut dire qu'il est réellement en vacances donc bref voilà tout le monde va bien et j'espère que vous aussi je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve de toute façon très bientôt dans une prochaine vidéo et gros bisous les amis bisous 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 bisous